C'est donc la rentrée des classes pour les Républicains, plus de 700 jeunes du parti et tous les cadres sont à Angers ce week-end pour le campus d'été. Après une année de débâcle électoral, il faut penser les plaies, réfléchir à l'après. La droite ouvre donc ses universités d'été à Angers et cette année, l'événement fait office de grand lancement de la campagne interne des Républicains pour succéder à Christian Jacob à la tête du parti, Victor Chabert. Dans la salle, deux noms sont sur toutes les lèvres Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Le président du groupe LR au Sénat a officialisé sa candidature en fin de semaine et fera donc face aux députés des Alpes-Maritimes pour prendre la tête du parti. Aurélien Pradié, secrétaire général, devrait également se déclarer dans quelques jours mais le match se joue réellement entre le sénateur de Vendée et le finaliste de la primaire. Alice, elle, a fait son choix, ce sera Bruno Retailleau. En tant que président du groupe Républicain au Sénat, il est très rassembleur de tous les penchants, tous les côtés de la droite qui peuvent être présents au sein notamment des Républicains. Pour ce jeune militant, ce sera Éric Ciotti. Parce que j'estime qu'il a le courage de dire les choses, non pas que les autres ne l'ont pas, mais voilà, je pense que sa ligne politique est celle qui est également la plus attendue par les Français. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Alors les deux hommes promettent de refonder la droite. Leurs lignes politiques ne sont pas si éloignées mais c'est bien une question de personnalité qui les sépare. Pour certains cadres, une seule chose doit désormais primer, éviter un psychodrame. Le reportage à Angers de Victor Chabert du service politique.